Madame, mademoiselle, messieurs, chers amis téléspectateurs, amis de notre chère émission L'Aube Naissante, merci d'avoir choisi notre programme et de nous rester en compagnie tout le long de ce sujet. Aujourd'hui, il sera question de la dépigmentation et les chirurgies plastiques. Tout dépend de l'angle d'observation, chacun a son appréciation sur ce sujet. Nous l'avons jugé important d'en discuter et de parcourir tous les tenants et aboutissants. Pour ce faire, j'ai choisi de se prêter à mes questions sur le sujet. Deux frères que vous connaissez d'ailleurs sont mes invités toujours sur ce même plateau. Il s'agit bien sûr, premier âme à gauche du missionnaire Yahya Hassani. Assani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Il est secondaire de notre frère Mohamed Loukman Bissiriou, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chers invités, merci d'avoir accepté de répondre à notre question sur la question de la dépigmentation et la chirurgie plastique. La dépigmentation de la peau, qu'est-ce que c'est, chers invités? C'est le missionnaire Yahya Assani. Effectivement, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à parler ou bien à causer sur ce point très important. Aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les gens sont en train de vivre dans la société, chacun veut changer sa peau. Chacun veut devenir plus beau, chacun veut faire comme bon lui semble. Et quand on regarde la définition donnée dans le dictionnaire par rapport à ce phénomène, nous pouvons lire par exemple « La dépigmentation cosmétique volontaire peut être définie comme l'ensemble des procédés visant à obtenir un éclaircissement de la peau sombre par l'usage à visée cosmétique de produits dépigmentants par voie topique ou par la voie injectable. » Merci. Le frère Loukman Bissiriou, je vous fais la même question. La dépigmentation de la peau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de ça qu'il s'agit dans notre sujet. En fait, il s'agit d'une dépigmentation volontaire de la peau. Mais n'oublions pas qu'il existe également des dépigmentation naturelles, en fait, qui, suite à une dermatose, une maladie de la peau, la peau s'éclaircie d'elle-même, ou suite à un problème génétique, par exemple la réduction de la mélanine, qui est une substance responsable de la coloration noire de notre peau. Donc, la réduction de cette mélanine dans l'organisme humain peut produire, de façon naturelle, une dépigmentation de la peau, qui est naturelle, en fait, qui n'est pas provoquée, qui n'est pas le cas dont le missionnaire Hassan Yaria vient de mentionner, en fait. Alors, vous venez de parler de la situation sous deux ans. Parfois, c'est volontaire, parfois, c'est involontaire. Maintenant, dans le cas où c'est involontaire, vous avez avancé des arguments, choisissant le cas du déséquilibre de la quantité de la mélanine, n'est-ce pas, qui est un agent responsable de la coloration de la peau noire, d'habitude. Mais pourquoi essentiellement, parce que ça, c'est un volet, et pourquoi essentiellement, les gens, à volonté, ça donne à ça ? Tout d'abord, en fait, il y a des produits qu'on appelle des produits dépigmentants. C'est essentiellement des dermocorticoïdes, des produits à base d'hydrochidone, des sels de mercure, etc., que les gens utilisent pour se dépigmenter la peau. Les études socio-anthropologiques menées dans le milieu obsidialien ont démontré que, en fait, d'abord, c'est un phénomène qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Dans la grande majorité, ce sont les femmes qui se dépigment la peau, même si, dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne, les hommes ont fait aussi ce dépigment de la peau. Merci beaucoup. Donc, de façon essentielle, les raisons évoquées, c'est les raisons esthétiques. Tout simplement. La peau claire est un objet de séduction. Les femmes estiment que pour plaire, pour séduire aux hommes, il faudrait que j'aime une peau beaucoup plus éclaircie, pour avoir, pour être désirée, en fait, pour séduire. Tout simplement. Donc, c'est une raison esthétique. Missionnaire Yahya. C'est ça. Les raisons sont seulement les raisons esthétiques. La personne veut devenir plus beau, parce que certains pensent que, quand on a la peau claire, on est plus mieux aimé, ou bien on a tendance à... Prenez l'attention de l'autre. Donc, la peau claire frappe. Donc, ceux-là qui ont la peau sombre, prétendent qu'ils ne sont pas, peut-être, bien dans leur peau et qu'ils veulent toutefois changer leur peau pour être attirés par ceux-là qu'ils désirent la peau. C'est leur façon de voir les choses. Vous venez de parler de ce que les produits pharmaceutiques viennent à être utilisés pour aboutir à ce résultat-là. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là ? Il n'y a pas de conséquences néfastes, n'est-ce pas, sur l'organisme ou sur la peau elle-même pour celui qui ou celle qui s'adonne à cette pratique ? En fait, les conséquences, c'est très dangereux pour la peau. Ça va d'une simple dermatose, c'est-à-dire une maladie de la peau, à un cancer cutané, à un cancer de la peau. C'est pourquoi dans certains pays, notamment la France, les produits à base d'hydroquinone sont interdits de rentrer en France. Parce que c'est un problème de santé réel et ça endommage la santé de la femme, la santé des personnes qui s'y adonnent. Ça peut même avoir des effets sur la reproduction même des personnes qui s'y adonnent en fait. Parce que certaines personnes le font par injection. Ils s'injectent des substances qui vont leur éclaircir la peau. avec toutes les conséquences que cela peut engendrer dans l'organisme. Le bon fonctionnement des organes au sein de notre système d'appareillage interne. Le missionnaire Yaya. Vers les années 2000, ici au Ghana, les gens ont découvert que oui, que ça peut toutefois contaminer ou bien ça peut amener des maladies graves à la peau. Bien sûr, parce que c'est des substances chimiques qui ne sont pas, n'est-ce pas, des substances qui sont déjà de nature à cohabiter avec la constitution de notre corps ou bien avec nos organes internes. D'autres vont même jusqu'à dire que ça peut toutefois affecter le diabète qui est une maladie qui est connu par l'augmentation du glucose dans le sang. Donc, ça a beaucoup d'impact néfaste ou bien d'impact négatif sur la santé. Bref, c'est un risque de se laisser aller à cette pratique-là. Ça peut coûter cher en termes de santé. Cher en termes de santé. Donc, ce n'est pas quelque chose à conseiller, à dire que je suis noir et que je veux devenir blanc et puis passer des pommages. Il ne faut pas se laisser séduire parce que c'est très dangereux. Peut-on avoir des statistiques sur la dépigmentation dans le monde en général, notamment en Afrique ? Et quels sont les pays où cette pratique est suffisamment répandue, frère Lopman ? En réalité, nos recherches ont prouvé que ce phénomène, vous voyez, ceux qui se dépigmentent la peau très souvent sont de couleur noire. En fait, ils ont la peau noire. Autrement dit, c'est les Africains de peau noire, de couleur noire qui se dépigmentent la peau. Et ce phénomène est touché par l'Afrique subsaharienne où les statistiques varient entre 32 à 74% de la population qui s'adonne à cette pratique-là. Mais comme nous le disions tantôt, cette pratique a une prédominance féminine, c'est-à-dire que les femmes sont plus touchées par ce phénomène que les hommes. Parce que c'est les femmes qui cherchent beaucoup à plaire, à séduire. À séduire, en fait. Non, de même, que les hommes aussi s'y adonnent. Oui, quand vous allez au Congo, par exemple. Pour les mêmes raisons aussi. En Afrique centrale, beaucoup d'hommes s'y adonnent. Bien sûr. Toujours l'objectif est le même, séduire, plaire aussi. Missionnaire ? Oui, c'est ça. C'est les femmes qui se laissent aller dans ce genre de choses. Mais il faut noter que ces femmes-là, dans l'ordre du pourcentage varie entre les 30 et 80%. Venons à la chirurgie plastique. Qu'on appelle parfois chirurgie esthétique. Pouvez-vous nous définir ce que c'est que la chirurgie plastique ? En fait, la chirurgie esthétique, c'est une spécialité chirurgicale. C'est un domaine de la pointue de la médecine qui regroupe l'ensemble des interventions constituant à améliorer l'apparence physique d'un individu. Est-ce que vous voyez ? Dans le même objectif, j'espère, parce qu'on parle de chirurgie esthétique. Oui, chirurgie esthétique, l'objectif, c'est d'embellir. Mais embellir dans deux cas. Vous voyez, en fait, il y a des gens qui sont victimes d'accidents ou de brûlures. Voilà. Pour réparer l'apparence du visage, pour réparer l'apparence du corps, elles sont obligées d'avoir recours à la chirurgie esthétique dans le but de réparer, un ton soit peu, le dommage qu'elles ont suivi suite à l'accident. Et là, par analogie, au premier cas, c'est un cas involontaire. C'est un accident. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, de plus en plus, avec le développement du showbiz, avec le développement de l'industrie, du cinéma, c'est beaucoup plus des caprices. Excusez-moi du terme, c'est beaucoup plus des caprices. Les gens s'y donnent pour avoir des corps idéaux entre griffes. Parce qu'on cherche à plaît, on cherche à séduire, en fait, les téléspectateurs. Donc, on se donne le privilège de se donner une forme, d'avoir une forme de nez, une forme de poitrine, une forme des yeux, une forme des pommettes, une forme de... etc., etc. Et dans ce cas-là aussi, ça peut être professionnel. Vous avez parlé de showbiz. Peut-être un acteur désigné pour jouer un rôle spécifique qui lui est intime d'avoir ce profil-là ou telle façon de modéler son visage ou bien son corps pour répondre aux exigences de ce rôle-là. Exactement. Les hommes vont plus loin que ça également. Venons-en. Quelle est en réalité l'origine de cette pratique ? D'où vient cette idée, n'est-ce pas, chez l'homme de vouloir modéler son corps, changer ça pour ainsi de suite le faire ? L'origine de cette pratique-là, dans les recherches, ça remonte dans l'Antiquité. Certains disent que ça va jusqu'au temps de pharaon, que les gens ont l'habitude de se transformer ou bien de modifier la forme. Ce que nous constatons est qu'il y a deux formes. Une forme pour pouvoir réparer ce qui n'est peut-être pas brûlure ou bien pas accident, mais une autre forme par la volonté d'une personne. Donc ça date de très, très longtemps. C'est une pratique ancestrale, antique, qui est une vieille pratique, qui est à l'heure où nous avons retrouvé que les gens sont en train de ressusciter, qui est devenu quelque chose dans le showbiz pour certaines personnes. Frère Lokman Bessirio, c'est vrai que c'est aussi vieille que le monde, cette pratique-là. Est-ce que ces raisons sont suffisantes, tout ce qu'on a évoqué là, pour qu'on s'expose ? Alors, je ne considère pas le cas d'un accident. La volonté, est-ce que moralement, c'est justifié, c'est justifiable ? Vous venez de le dire en fait, la chirurgie astéquine n'est pas sans risque. Parfois, ça marche très bien et parfois, ça ne marche pas. Mais quand vous voulez parler du point de vue de la morale, en fait, l'homme doit rester à l'état naturel, c'est-à-dire physiquement, tel que Dieu l'a créé. On a oublié ce cas-là, par exemple, où des individus ludiques qui sont de sexe masculin ont recours à la chirurgie pour transformer leur sexe. C'est-à-dire qu'ils se font créer des appareils génital féminins et transforment l'appareil génital masculin en un appareil génital féminin à travers la chirurgie également. Les gens vont loin jusque-là. Du point de vue de la morale ou du religieux, c'est interdit en réalité. L'homme, en fait, ne peut pas décider de la forme de son nez, de la forme de sa poitrine, de la forme de ses fesses, parce que Dieu, en fait, a déjà parfait la créature. C'est comme, en fait, ce que vous entendrez, les retouchés, retouchés la créature divine, en fait. En fait, c'est ça, en fait. Est-ce que, à y voir, vous venez de tacler l'aspect, enfin, sensible, c'est-à-dire qu'il y a un créateur et l'être qui est créé. Et l'être qui est créé veut jouer le rôle du créateur en essayant d'agir sur sa morphologie pour la voir autrement que le créateur l'a voulu. L'islam en dit quelque chose ? Oui, effectivement. Lorsque vous allez dans le courant, le chapitre 4 du Saint-Courant, le chapitre 4, le verset, à partir du verset 120, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Et assurément, je les égarerai et assurément, j'exciterai chez eux de vingt désirs. Et assurément, je leur commanderai de sorte qu'ils feront des incisions aux oreilles des chameaux et d'autres bestiaux. Et assurément, je leur commanderai et ils modifieront les créations d'Allah. Et celui qui prend Satan pour ami en dehors d'Allah a sans aucun doute subi une perte manifeste. En fait, c'est la promesse de Satan aux hommes. Aux hommes. Il dit, il est en train de défier en fait Dieu. en fait. Naturellement, parce que c'est le sentiment que j'ai quand j'étais en train de vous faire cette question. Il est en train de défier Dieu pour dire, je vais égarer tes créatures de ton chemin. Si bien que ils vont vouloir refaire en fait, ils vont vouloir en fait refaire, mettre en cause la nature avec laquelle tu leur as créé. en essayant de façonner, de modifier l'être, le physique que Dieu a donné à l'homme. Et Dieu, en fait, dans ce verset, ce sont de vains désirs. Certains ont recours à la chérusie, ce qui est, parce qu'en fait, pour se donner une éternelle jeunesse. Est-il possible d'être éternellement jeune lorsqu'on désire continuer à vivre? La vie, c'est un phénomène qui est naturel. Elle est inhérente à l'homme. Elle est inhérente à la nature humaine. Donc, que nous ayons recours à la chirurgie esthétique ou non, ça viendra certainement un jour. On ne peut pas contrecarrer le plan divin. Absolument pas. Et l'idéal pour nous, c'est de rester naturel tel que Dieu nous a créé afin, non seulement de bénéficier de la grâce du vienne et de ne pas avoir des problèmes de santé en ayant recours à ces pratiques-là qui, nous l'avons dit, ne sont pas sans risque. Absolument. pour la santé et à y voir, c'est que c'est une injonction coranique que c'est une incitation satanique qui a certainement des conséquences sur le plan spirituel aussi. et comme tel, oui, vous avez, rapidement. Le Coran dit encore dans le Coran chapitre 95, son verset 5 à 6, le Saint Coran dit « Bismillahirrahmanirrahmanirrahim, la kod khalakna li insana fi akhsam takwim, fuma radadna ou asfala safilin. » Autrement dit, « Assurement, nous avons créé l'homme selon le meilleur plan de création. » Ensuite, s'il commet l'iniquité, nous le rabaissons parmi les derniers des derniers. Ça, c'est une mise en garde. C'est-à-dire que l'être humain, c'est la façon dont son créateur l'a créé, c'est la meilleure façon. Il aurait réfléchi profondément. C'est la créature qui est en train de défier le créateur à travers son projet à travers lequel il l'a ébauché et qui ne lui plaît plus en tant que créateur. Et certainement, quand l'être humain va vouloir déformer, c'est que les conséquences vont tomber. Tout naturellement. Il aimerait ajouter qu'en réalité, ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là n'ont jamais de satisfaction. Naturellement. Ils n'ont jamais de satisfaction. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ses grands « Allah bizikri lahi tatmaninu kouloub ». En effet, c'est dans le souvenir d'Allah. C'est dans l'obéissance à Allah. C'est dans la rémémoration d'Allah que les cœurs peuvent trouver la tranquillité. Fait-nous à travers les 20 désirs derrière lesquels nous courons comme ceux dont nous parlons. Comme tel, il y a les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils y ont pensé pour encadrer juridiquement ce phénomène de la dépigmentation à la chirurgie plastique ou esthétique ? Est-ce qu'il y a une loi qui a été mise en place pour protéger les... Nous sommes dans un monde où surtout en Afrique, on n'est même pas encore arrivé à l'État pour pouvoir réfléchir, pour élaborer des lois concernant ces domaines-là. Mais tandis qu'en Europe, en Occident, en Europe, c'est bien répandu et il y a des lois qui les encadent. Ici, en Afrique, les autorités ne sont pas encore... Nous devons continuer à prier pour que les cœurs s'ouvrent à l'obéissance divine afin de s'en éloigner puisque c'est clairement mentionné dans le Saint-Livre comme quoi c'est des incitations sataniques qui peuvent... D'ailleurs, qui doivent certainement nous exposer à la colère divine puisque c'est une forme de désobéissance à l'ordre divin à chercher... Laissez-moi vous dire que les gens sont faits même la chirurgie des saints. Bien sûr. rédresser les saints ce qui est à cause des cancers des saints c'est la mort. C'est des choses qu'il faut vraiment... Dans ces conditions, avec toutes les conséquences sur cette pratique, est-ce que vous avez des conseils pour quand même ramener ceux qui sont déjà dedans ou bien ceux qui pensent s'y adonner de s'en prémunir ? Les conseils que je peux donner à mes frères, à mes sœurs qui s'adonnent à la chirurgie esthétique juste pour paraître pour des raisons esthétiques c'est que il n'y a rien de plus beau il n'y a rien de plus beau que le naturel en fait. Il n'y a rien de plus beau que la manette dont Dieu, le meilleur des créateurs, a fasciné l'homme. Donc vous... Tel que là, on l'a dit dans le 5e. Vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir dans la tranquillité lorsque vous aurez accepté la manière dont Dieu vous a créé. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau en fait et de rendre grâce à Dieu qui a bien voulu donner cette forme-là. Parce que refuser en ayant recours à la chirurgie esthétique, c'est que vous êtes en train de défier le Dieu. Et on ne défie pas la nature sans avoir, sans payer les conséquences en fait. c'est suffisamment grave. Lorsque vous défiez la nature, il ne fait aucun doute que vous allez payer les conséquences. Et regardez en fait, tous ceux qui se sont donnés à la chirurgie esthétique ou bien à la dépubmentation pour des raisons esthétiques, ils ont payé le prix cher de leur vie. Quel que soit les moyens à leur disposition pour le suivi même après. Certains acteurs de cinéma ont été complètement défigurés et ont été obligés d'intenter un procès contre le chirurgien plastique parce qu'ils ne leur avaient pas renseigné suffisamment sur les risques qu'ils couraient. Voilà, c'est parce que c'est un cours médical aussi. Lorsque vous voulez faire une intervention, quelle que soit l'urgence, vous devez informer le patient sur les risques qu'il est en train de courir pour que ce soit une décision commune. N'est-ce pas ? Merci. Voilà. Il faut nous dire que le Saint-Prophet Mohamed a tellement conseillé sur ce point de telle en sorte qu'il dit même qu'il ne faut pas ajouter un cheveu qui n'est pas de vos cheveux aux cheveux. Et pourtant, toutes ces mises en garde sont à notre disposition et véhiculées aujourd'hui. Malgré ça, ce n'est pas une personne quelle que soit la foi que chacun professe et les musulmans, les chrétiens qui sont sans obédience qui le disent en grippe aussi et pourtant, c'est dangereux. Très chers tréficiteurs, merci à nos invités et merci d'avoir été en notre compagnie. Vous aurez bien compris tout au long de cette discussion que la dépigmentation et la chirurgie esthétique ou chirurgie plastique ne sont pas sans conséquence. Songez-y bien, quand ce n'est pas une urgence médicalement recommandée, il faut s'en éloigner. Que Dieu nous prête longue vie et à très bientôt. As-salamu alaykoum rabatoula et ala barakatou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada